Générique Bonjour et bienvenue à Télétourisme. Ah oui, tiens, tant que j'y pense, et donc pour ne pas oublier, nous vous fixons un rendez-vous spécial le dimanche 23 décembre à 17h45 sur la Une pour un Noël au pays des collines. Et puis nous repartons à l'autre bout de la Wallonie, sur la frontière quasiment belgo-allemande, à Loschheim, commune de Bulange, pour retrouver la famille Balter que nous avons découvert hier en compagnie de Christophe Deleville. Lorsque toute votre vie s'est déroulée sur une frontière la plus à l'est de la Belgique et lorsqu'en 1993 les barrières du poste de douane sont restées ouvertes pour toujours, il a fallu oublier tout et reprendre à zéro, zéro ou presque. Il y avait bien l'hôtel familial, mais que faire pour attirer du monde quand on est loin de tout ? Loschheim, c'est un village, tout à fait au bout du monde. Mais en fait, grâce à ça, on a dit, tiens, il faut faire quelque chose. Comme dans les années 70, dans les années 80, il y avait beaucoup de trafic, toujours avec les cigarettes, avec la frontière. Après, mon père a pensé, il faut créer autre chose pour attirer les gens. Parce que les gens, de venir ici, ils n'avaient plus grand but. Alors on a construit les différentes expositions. L'histoire d'amour entre la famille Balter et le chemin de fer commence en 1912, avec la nomination de Gustave Prumper, l'arrière-grand-père de Michael Balter, qui fut le premier chef de gare de Loschheim. Notre famille avait toujours une grande relation avec le chemin de fer. Et ici, on a construit, en fait, c'est mon père qui a construit ça, en fait, on a construit une grande maquette de 250 mètres carrés, avec environ 200 trains qui passent dans un paysage Eiffel-Ardennes. – Normalement, il n'y a plus d'anciennes personnes qui viennent pour regarder des choses comme ça, parce que les enfants, ils n'ont pas la passion pour eux. – La passion et la relation avec ça. – Oui, parce qu'il y a beaucoup d'anciennes personnes, je dis 60 ans, 70 ans et 80 ans, qui viennent pour regarder ça, parce qu'ils veulent être encore une fois l'enfant, parce qu'ils veulent jouer avec l'enfant avec les petits traits. Mais c'est peut-être avant la guerre, ils jouaient avec des anciens marquettes zéros. – Ce qui est très, très spécial au chemin de fer, vous avez la réalité, vous avez l'électronique et vous avez le digital, tout ça ensemble. Alors vous pouvez jouer avec votre ordinateur et vous pouvez créer un paysage de la nature, un paysage d'Ardennes, un paysage d'une ville, comme vous le voulez. – Et juste à côté de Ars Technica et ses trains, il y a Ars Figura et ses poupées et automates. Vous vous promènerez dans une petite rue des années 1900, un souvenir pour les anciens, un rêve pour les plus jeunes, avec toujours la frontière et les contrebandiers en arrière-plan. – Les contrebandiers, eux, ils utilisent toujours le café vert pour passer d'une frontière à l'autre. Parce que le café vert, il n'avait pas d'odeur. Et pour les chiens, c'était alors plus difficile. Qui était le contrebandier, qui avait du café ou voilà. Alors, comme on a fait, le café était vert, mais pour boire, il faut bien le fumer. Il faut bien le... Et voilà, ça c'est une machine, en fait, c'était prévu pour torréfier le café. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de spécial dans la région. Mais je pense même à Liège, on a eu ça. Mais dans les années 50, c'était utile ici dans la région. Et moi, je vois toujours les gens âgés qui entrent, qui voient des choses de leur enfance, qui expliquent alors, le papy avec leur enfance, qui expliquent vraiment, voilà, ça j'ai eu, ça j'ai eu, c'est ça, oui, c'est cette poupée-là que j'ai eue. C'est ça, voilà, elle a le même truc que moi que j'ai eue. Ou le bar, voilà. En fait, Artsfigura, c'est une... Oui, c'est une montre spéciale pour donner une ambiance de leur enfance. Et puisque les garçons n'aiment pas les poupées, voici de quoi les intéresser, la reconstitution de l'auberge des grands-parents automatisés. Pour moi, la vie, le commerce, c'est pas un commerce pour gagner de l'argent, c'est pour faire plaisir, pour faire plaisir aux gens, mais je me fais moi-même aussi plaisir avec ça, ça peut être... Pour moi, un commerce, ça doit être le deux, du plaisir et du côté, c'est de bien gagner sa vie, ça c'est clair. Mais on peut faire ça ensemble. Et pour moi, je veux dire, voilà, je suis très heureux, et je suis très content, et je suis aussi un peu fier que je puisse montrer tout ça aux visiteurs, ici à la frontière. Merci. 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 Merci.